Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 25 août 2020. Réoumi Quotidien signale au président Macky Sall à Paris avec le patronat à l'occasion de l'université du Medef. Cet événement prévu à l'hippodrome Paris-Lonchon aura lié le 26 et 27 août à Paris et le président Macky Sall quitte Dakar ce mardi. Réoumi renseigne que quelques figures du patronat sénégalais ont devancé le président Sall de 24 euros au pays de Marianne. Il s'agit du président du CNP Baïdi Han, du président du Medef Banik Diop, le président du CIES Baba Karangam, entre autres membres du patronat sénégalais. Et il revient à Réoumi Quotidien que Macky Sall sera reçu par Emmanuel Macron ce mercredi. Ensuite, il participera avec le secteur privé national à l'université du Medef où il va prendre la parole le lendemain jeudi à partir de 10 heures devant un parterre de sommité du monde économique. Et au menu de la rencontre entre Macky et Macron, Réoumi Quotidien annonce la crise malienne, la question du troisième mandat en Afrique. Justement, sur cette crise malienne, Sud Quotidien liste les points d'achoppement revenant sur les négociations entre la Gente et la CDAO. Et relativement aux décisions de la CDAO, Sud Quotidien évoque une lecture à géométrie variable de Macky Sall. Le même Macky Sall est à la Une de 24 Heures, journal qui l'invite à sortir de l'entre-soi, s'intéressant à Beno Bokuyakar et au défi de la gestion du Sénégal. De la vie de 24 Heures, Macky Sall doit mettre fin à la cohabitation de toutes ses étiquettes politiques au sein de son régime. Enfin, passer à un casting électrique, invite ce quotidien. Et le quotidien Dakar Times, revenant sur le sommet de la CDAO en visioconférence, renseigne que les chefs d'État ont été espionnés. Et cela a été possible à cause de l'absence d'une véritable commission de cybersécurité opérationnelle au sein de la CDAO. Si on accroît ce quotidien, qui soutient que tout ce que les chefs d'État de la sous-région disent au cours de leur cybersommet est capté par les grandes oreilles d'un pays occidental. Pendant ce temps, 24 Heures nous conduit au Béné, où Yerim Sou, qui construisait l'hôtel Noom, a été expulsé. Et l'entrepreneur lance un arbitrage international, signale ce journal. Le journal du groupe Sud Communication nous apprend pendant ce temps que Maître Malik s'allâche du l'Est relativement à la grève du Sud Juste. En effet, selon Sud Quotidien, hier, le garde des Sceaux et le bureau exécutif du Sud Juste, conduits par le secrétaire général Maître Ayéboun Malik Diop, se sont rencontrés. Et selon un communiqué conjoint signé par Maître Malik Sall et Maître Diop, il a été convenu que le garde des Sceaux s'engage à tout mettre en œuvre pour accomplir toute diligence à l'effet de faire payer au cours du mois de septembre 2020. Un montant utile dans le cadre des primes dont la mise en œuvre pérenne sera assurée par un texte étudié et proposé par le comité qui tiendra sa première réunion le jeudi 27 août 2020 à 17h. Restons avec Sud Quotidien qui se penche sur les séries de scandales dont la justice et constate à l'arrivée un grand corps malade. Et l'observateur livre pour sa part les détails de l'audition du magistrat Ousmane Khan devant l'higage. Un colonel des douanes a égorgé sa fille au Mamel nous apprend au même moment la tribune. L'observateur aussi raconte l'affreuse histoire du colonel des douanes qui a égorgé sa fille. Selon l'ob, ce sujet a des troubles mentaux. Mohamed Oussal est interné à l'hôpital Fannes avec son épouse. Celle-ci a tenté de se suicider hier et la sœur jumelle de la fuite tuée était inconsolable, rapporte Libération qui livre les confidences du colonel Mohamed Oussal qui a battu à mort sa fille âgée de 6 ans. Il soutient avoir été possédé par le diable et dit qu'il voulait juste corriger sa fille mais ne sait plus ce qui s'est passé. En la corrigeant, Mohamed Oussal a cogné la tête de sa fille contre le lavabo de la salle de bain qui a explosé en mille morceaux sur un incroît Libération. Réoumi Quotidien aussi rapporte cette information et propose par ailleurs un dossier sur les viols, les envoûtements, les détournements et titres quand les charlatans transforment leurs clientes en objets sexuels. Un dossier à lire à la page 5 de ce journal où l'on nous apprend que la police a interpellé une soixantaine de récalcitrants pour non-respect du port de masques à Louga. Dressant la situation épidémiologique, Réoumi signale que le Sénégal a dépassé la barre des 13 000 cas positifs. Et à cause de la COVID-19, le magal des Doraka de Saint-Lou est annulé, informe aussi le journal du groupe Réoumi Network. Le journal du groupe Futur Media livre pendant ce temps l'interview vérité de la directrice de la santé. Docteur Marie-Chemes Ngomdiaye explique pourquoi il y a une transmission communautaire exagérée du coronavirus et informe que des produits traditionnels sénégalais contenant de l'Artemisia sont testés en même temps que le COVID-Organix. Et source A voit le Sénégal en route vers les 300 morts, informant que 3 décès de plus ont été enregistrés hier, soit au total 272 morts, 45 cas graves sont internés en réanimation. Et ce journal nous apprend que 64 tests positifs ont été enregistrés hier. Voilà pour le tour des quotidiens de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.